Musique Suite à quelques soucis personnels, le micro reste à changer et le rythme de vidéo est un petit peu ralenti. J'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode consacré aux dinosaures. On avait parlé il y a quelques mois d'Iron Man, et depuis cette vidéo, bah j'ai jamais fait d'épisode 2. Ah ouais, ça fait 6 mois quand même. Si comme moi vous êtes né dans les années 90, il est fort probable que comme moi, vous rêviez de devenir paléontologue. Découvrir des ossements de dinosaures, voyager à travers le monde, etc. Et quand on y pense, c'est normal, puisque cette tendance a accompagné la sortie du film Jurassic Park en 1993. Petit rappel pour ceux qui l'auraient oublié, dans ce film, le professeur John Hammond a voulu lancer un parc unique au monde où les visiteurs peuvent découvrir de véritables dinosaures. Dans le film, on explique que ces derniers ont pu être recréés en utilisant l'ADN des dinosaures trouvés dans des moustiques fossilisés dans un morceau d'embre. L'ADN extraite est ensuite mélangé à celui d'une grenouille. Et porc, ça fait du chocapic ! La suite de l'histoire, on s'en fout, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir si créer des dinosaures est possible avec cette technique. Bon, vous pensez bien qu'à la sortie du film, de nombreux généticiens, scientifiques ou paléontologues ont fait des recherches pour savoir si ce fait est vrai ou totalement faux. Et parmi tout cela, deux sortes du lot, Michael Bunt de l'université de Murdoch et Lorton Allentoft de l'université de Copenhague. Ceux-là ont travaillé d'arrache-pied sur l'étude d'ADN issue de la moelle osseuse d'un moa, un oiseau aujourd'hui éteint. Les os qui ont servi pour cette étude sont très bien conservés et datent de 600 à 8000 ans. Les deux paléontologues ont publié leur analyse dans le Royal Society Publishing et déclarent que la demi-vie de l'ADN est de 521 ans. Littéralement, la demi-vie est le temps mis par une substance pour perdre la moitié de son activité physiologique. Pour que tu comprennes facilement, on va faire un dessin. Admettons que l'ADN soit représenté par cette ligne. Il faudra donc 521 ans pour que la moitié de ces liens soient détruits. Puis encore 521 ans pour la moitié de la moitié restante. Et ainsi de suite. Donc au final, on a donné que l'information devient totalement illisible à partir de 1,5 million d'années et qu'elle est totalement détruite à partir de 6,8 millions d'années. Une note importante à signaler. Peu importe le mode de conservation, la demi-vie reste la même pour tous les ADN. Maintenant qu'on sait ça et qu'on sait que les dinosaures ont disparu de la Terre il y a 65 millions d'années, on peut clairement affirmer que cette technique n'est pas la bonne et que tous, absolument tous les ossements de dinosaures ne sont pas exploitables. Il n'est donc clairement pas possible de cloner un dinosaure de cette manière. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On s'est peut-être un peu chauffé avec les dinosaures. Mais quand est-il d'une espèce disparue et plus récente ? Ça semble plutôt plausible. Et certains scientifiques semblent affirmer qu'on peut ramener des espèces d'il y a 200 000 ans. D'ailleurs, c'est une question plutôt actuelle. Puisque certains généticiens sont actuellement en train de travailler pour ramener certaines espèces à la vie. Parmi elles, un bouctin des Alpes a été cloné en 2009 en utilisant des cellules du dernier bouctin ayant vécu en 2000. Et en 2013, des scientifiques du projet australien Lazare ont annoncé avoir cloné des embryons de la grenouille Rheobatracus silus, éteintes depuis 1983. D'après Hendrik Poignard, spécialiste de la génétique, cette méthode de désextinction pourrait prendre 1 à 2 ans pour cette grenouille et de 20 à 30 ans pour le mammouth. D'ailleurs le mammouth, parlons-en. En 2009, un article publié dans la revue Nationale Géographique révélé que certains scientifiques avaient déjà réussi à séquencer 70% du génome du mammouth. Aujourd'hui, deux chercheurs auraient réussi à décoder intégralement le génome du mammouth en s'appuyant sur l'ADN extrait d'une dent et d'un échantillon de tissu mou de deux mammouths léneux découverts en Sibérie. Leur technique pour ramener le mammouth à la vie serait de transférer le noyau d'une cellule contenant les informations du mammouth dans un ovule d'un éléphant. Ce qui pourrait créer un embryon avec de l'ADN de mammouth. Les premiers résultats ne sont pas encore tombés mais risquent d'arriver dans les années à venir. Toutes ces études, ça montre que la technique de Jurassic Park, ça marche, mais pas sur les dinosaures. Existe-t-il une autre façon de ramener les dinosaures à la vie ? Et bien la réponse est oui. Si vous ne le saviez pas, les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Ils possèdent donc le même ADN ancestral. D'ailleurs, comme l'explique Mark Norel, un paléontologue de l'American Museum of Natural History, le Velociraptor et ses cousins possédaient des plumes. Tout de suite moins impressionnant, non ? Ça a pu être établi à la suite d'une découverte en 1998 en Mongolie, où est-ce qu'on a vu que les ossements de Velociraptor avaient les mêmes points de fixation pour les plumes que les oiseaux, notamment du vautour urubu. Cependant, on estime que le Velociraptor était incapable de voler. Faut pas déconner non plus. On retrouve donc une grande partie du programme génétique des dinosaures chez les oiseaux ou les poulets. D'ailleurs, le paléontologue Jack Horner a travaillé avec Steven Spielberg pour rendre Jurassic Park plus crédible. Il a continué sa recherche et a écrit une thèse sur le fait qu'on peut régresser un poulet jusqu'au stade de dinosaure. Lors du développement d'un embryon de poulet, il y a bel et bien des ailes et une queue, mais celles-ci disparaissent totalement quand le poussin sort de l'œuf. L'idée serait de bloquer les gènes provoquant cela et d'obtenir une espèce s'approchant de l'archéoptérypse, une espèce qui marque la transition entre les dinosaures à plumes et les oiseaux actuels. Des tests ont déjà été faits. Et en 2006, un poulet avec des dents a vu le jour. Cette technique utilise la régression génétique et s'appelle la déévolution. Bon, en ce qui concerne le reste, il va falloir des décennies pour voir les premiers résultats. Après, en plus des problèmes techniques et matériels, il y a des questions éthiques qui se posent. Est-ce que l'homme peut vraiment se prendre pour Dieu à créer des espèces qui ont disparu ? Est-ce qu'il a le droit de manipuler l'ADN d'autres espèces ? Personnellement, je ne pense pas, mais après, c'est une question assez compliquée à répondre avec de multiples facettes. Quoi qu'il en soit, les dinosaures, c'est pas pour tout de suite. Faut croire que Steven nous a menti. Comme d'habitude, si t'as aimé l'épisode, lâche un like, laisse un petit commentaire et vraiment, j'attends vos retours. J'ai pas eu l'occasion de vous remercier, mais on a atteint les 1000 abonnés, c'est un chiffre énorme, donc continuez à vous abonner, franchement, vous êtes top. Allez, je vous dis à très vite. Ciao !